Je suis aimée, infiniment aimée, véritablement aimée, par un vrai Dieu, un Dieu qui m'aime et qui me fait fille, enfant de Dieu. Nadia, bonjour. Bonjour. Nadia, vous êtes née dans une famille musulmane. Absolument. Et vous vous êtes convertie il y a 23 ans à la religion catholique. Absolument. Aujourd'hui, vous êtes très engagée. Oui. Vous êtes catéchiste, vous êtes animatrice en liturgie, vous suivez même une catéchumène. Absolument. Vous témoignez dans les paroisses. Oui. Mais tous les internautes se demandent, en tout cas ceux qui écoutent ce podcast vidéo Ma vie avec, et votre rencontre avec le Seigneur, elle date de quand ? Eh bien, déjà l'adolescence, parce que j'ai été fille au Père dans une famille profondément chrétienne, et dans une famille qui récitait le Notre Père chaque jour, et le bénédicité, et allait à la messe régulièrement. Et le fait est d'entendre tous les jours le Notre Père pendant un mois et pendant quatre ans, eh bien, je crois que le Seigneur est déjà venu à ma rencontre. Et je me disais, mais ces gens prient le Notre Père, mais qui est donc leur père ? Et bien sûr, moi, à l'adolescence, j'avais déjà une foi profonde, enfouie, mais je n'osais pas parler ouvertement de Dieu chez nous, parce que les musulmans, eh bien, à part Allah, ne connaissent pas d'autres sauveurs. Et notre sauveur, eh bien, je l'ai rencontré, oui, ça a été vraiment une très, très grande joie de rencontrer la vérité, le Jésus-Christ, par l'intercession d'une amie, comme quoi il est important de témoigner, et important de tendre la main à des personnes qui cherchent Dieu. Alors, comment elle a fait pour vous amener à la foi, cette amie ? Vous aviez déjà ça en vous, mais elle, elle vous a vraiment proposé quelque chose, c'est ça ? Elle m'a proposé absolument quelque chose, parce qu'étant mariée avec un chrétien, c'est ce que je, bien sûr, ça ne se fait pas dans les familles musulmanes, et elle voyait bien qu'il y avait une recherche profonde, elle m'a invité à une soirée de louange, et on voit dans la louange, eh bien, la puissance de Dieu. J'ai fait vraiment l'expérience de la miséricorde et de la puissance de Dieu, à travers la louange, dans une soirée qui était dédiée à la petite Thérèse, de l'enfant Jésus. Et pour une première fois, j'ai vu des chrétiens prier ensemble, et cela, ça m'a interpellée, dans le bon sens, en me disant, oui, il y a des chrétiens qui prient, et de là, tout a démarré. Vous avez demandé le baptême au moment de cette soirée ? Non, ça ne s'est pas fait comme ça, ça s'est fait plusieurs, quelques semaines après, après cette belle soirée de louange, où la petite Thérèse disait, demandez, rien n'est impossible à celui qui croit, et elle a dit qu'elle changerait notre vie, et c'est ce qu'elle a fait profondément, parce que je cherchais la vérité, et à travers la petite Thérèse, et à travers la louange, et à travers des religieux, des religieuses, et des témoins de la foi, et bien là, mon cœur a été embrasé d'amour, et c'est là où je me suis dit, allons plus loin. Et donc, à la sortie de cette soirée, votre cœur était embrasé d'amour, mais vous avez, j'imagine, que vous vous êtes formée ? Alors, pas du tout, je crois que l'Esprit Saint, et puis le Seigneur m'a précédée, il savait que j'étais une âme sincère, c'est vrai. Je suis allée dans une église, et je voulais encore voir comment ces chrétiens priaient, et c'était la messe. Et il faut savoir que la messe, c'est le sommet de notre foi chrétienne, et il y avait un prêtre qui célébrait la messe, et il était quasiment tout seul. Et je suis rentrée, donc j'ai assisté, j'ai essayé de comprendre, un jour, deux jours, et j'y venais tous les matins. Et au moment de la consécration, lorsque le prêtre a élevé l'hostie, en disant, ceci est le corps du Christ, en prenant la coupe, le sang du Christ, j'ai regardé le Christ en croix, et l'Esprit Saint m'a vraiment révélé que Dieu était véritablement sur l'autel. Et je me suis dit, vraiment, au fond de moi, ça a été très très vite, j'ai compris que ces gens, ce Christ était vivant. Ça a été vraiment une grâce foudroyante, dont j'en ai écrit un livre, un témoignage. Et là, j'ai communié, et là, ça a été vraiment la rencontre de cœur à cœur avec Jésus de Nazareth. Donc vous avez communié sans avoir fait votre baptême ? Alors, c'est exceptionnel, mais en même temps, dans les actes des apôtres, les premiers chrétiens recevaient le baptême sans préparation. Mais comme j'avais reçu l'effusion de l'Esprit Saint, j'avais, je crois, assez d'arguments pour dire au curé, et puis même il avait très bien vu, que j'avais reçu une grâce toute particulière. Et à ce moment-là, le prêtre a dit, bien, oui, je vous baptise, mais j'ai trois enfants, il faut aussi les baptiser. C'est vraiment un scoop de l'Évangile, ça ne se fait pas comme ça. Souvent, bien sûr, il faut une préparation, il faut du temps. Et donc ça s'est fait, les paroissiens étaient très étonnés, agréablement surpris. Ils se sont demandé quel est le Saint-Esprit que j'ai reçu pour comprendre l'Évangile. Donc j'ai reçu le baptême avec mes trois enfants, et mon mari, qui est catholique, a été interpellé parce que lui ne pratiquait plus. Une famille qui était chrétienne, pratiquante, au fil du temps, des années, et bien, il a laissé tomber sa foi. Mais lorsque j'étais mariée, je parlais de l'islam. Je disais que l'islam, c'était certainement ce qui allait nous sauver, mais il faut que tu te convertisses, toi aussi, à l'islam. Je pensais, ne sachant pas, et lorsque j'ai dit à mon mari que j'allais être baptisée, à ce moment-là, il a été interloqué, il m'a dit, mais on ne joue pas avec la religion. Et spontanément, je lui ai dit, mais moi-même, je ne joue pas avec la religion. Jésus est vivant, le Christ, c'est lui ton sauveur. Arrête, je demande le baptême. Et là, il a vu que c'était vrai, que c'était vraiment une belle rencontre. Et alors, on dit souvent, Nadia, qu'une fois que les musulmans sont convertis, ils sont mal reçus par les catholiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Absolument. Là, je lance un appel à tous les évêques, à tous les prêtres. Si vous avez des convertis, s'ils sont vraiment fervents, bien sûr, donnez-leur ce qu'ils peuvent exercer, ce qu'ils peuvent faire dans la paroisse. Moi, le prêtre m'a proposé la catéchèse. Donc, je suis catéchiste depuis plus de 23 ans. Et c'est vrai que c'est à travers la catéchèse que je me suis formée. Et là, j'ai découvert vraiment le diamant, la perle, le trésor de la foi chrétienne que nous détenons à travers les sacrements. Et les sacrements, oui, sont très importants, sont les diamants pour aller vers cette relation intime avec Dieu. Donc, ne négligeons pas les sacrements. Et j'en use et reu, et j'en utilise. Et ce qui fait que je suis toujours fidèle parce que Dieu me tient et me maintient dans les sacrements. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie d'avoir été... Eh bien, l'amour de savoir que je suis aimée, infiniment aimée, véritablement aimée, par un vrai Dieu, un Dieu qui m'aime et qui me fait fille, enfant de Dieu, précieuse à ses yeux, et qui m'appelle pour une vie éternelle, dès ici-bas, en se préparant, en veillant et en priant, en étant des témoins, en étant des témoins de la foi. Comment vous êtes témoin de la foi ? Eh bien, spontanément. Je vous disais, j'ai pris un blabla-cart. Eh bien, je parle de Jésus en disant, « Est-ce que tu es baptisé ? Qu'est-ce que pour toi la foi ? » Souvent, on me dit, « Non, qu'est-ce que c'est ? Non, je ne sais pas. » Eh bien, voilà, une médaille miraculeuse. Eh bien, ça fera son chemin. Et justement, là, j'ai eu une petite... une belle expérience avec un jeune homme. Quelques temps avant, il avait déjà reçu une médaille miraculeuse. Il me dit, « Mais c'est la deuxième médaille que je reçois. » Alors, je dis, « Bah, certainement, tu as un appel. » Donc, là, quand je vais le dimanche à la messe, je passe d'abord à la boulangerie, je demande une baguette, et je dis, « Gardez ma baguette parce que je vais à la messe. » « Priez pour nous parce que nous, on n'y croit pas, mais priez pour nous quand même. » Eh bien, c'est au quotidien. Témoignez au quotidien. Et c'est très facile. C'est ça, l'évangélisation. On n'a pas besoin de ramener des foules, mais c'est toujours en allant vers, et en témoignant, et en disant qui nous sommes. Nous sommes des témoins. Nous portons la lumière. Le Christ dit que nous sommes la lumière, que nous sommes vraiment, véritablement, la lumière, et que nous sommes appelés à la sainteté, parce que Lui est saint, soyez saint, parce que moi, je suis saint. Nous sommes véritablement la lumière du monde, et ça, le sel de la terre, c'est pareil. Donc, c'est porter du fruit, eh bien, c'est servir le Christ là où nous sommes. Pour moi, c'est la catéchèse, l'aumônerie, préparation au baptême pour les enfants, et là, récemment, avec une jeune femme. Oui, je sais que vous êtes catéchumène, maintenant. Est-ce que dans votre vie de foi, il y a un sacrement qui vous tient plus à cœur qu'un autre ? Le sacrement de la confession va avec le sacrement de l'Eucharistie. Si je vais à l'Eucharistie, je reçois le vrai Dieu, Jésus. Donc, mon cœur est ouvert, et je dois être en vérité. Si je sens qu'il y a quelque chose à ajuster, j'ai le sacrement de la confession, et c'est le sacrement de l'amour. Charles de Foucault l'a expérimenté d'une manière extraordinaire. Quand il a voulu raconter sa vie, le Père Huvelin lui a dit « Mettez-vous à genoux, confessez-vous ». Il s'est relevé, il était chrétien, était moi, jusqu'au bout. Il a donné sa vie. C'est ça, c'est merveilleux. N'ayons pas peur. Le pape François, le pape Jean-Paul II nous disait « N'ayez pas peur, allez de l'avant et annoncez le Christ ». Donc, on n'a rien à craindre parce que Dieu est avec nous. Et on n'est pas illuminé, pas du tout. Au contraire, on est bien, on est vraiment là où nous sommes, et éclairé par l'Esprit Saint. Est-ce que vous avez des conseils à nous donner pour évangéliser les personnes musulmanes ? Leur parler de l'amour de Dieu, les respecter, les aimer. Et quand il y a une porte ouverte, si on commence à parler de Dieu, eh bien, parlons de Jésus, parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Et le Christ, eh bien, les appelle aussi, parce qu'il les veut tous. Il est venu sur la terre pour tous les hommes, sans exception. Et notre devoir, c'est de témoigner au-delà des frontières. C'est-à-dire, là en France, nous avons beaucoup de musulmans, ils n'attendent qu'on leur parle du Christ. Il y a les musulmans, mais il y a tous les athées. Combien de fois je rencontre des athées ? Des athées qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Encore une anecdote, j'ai parlé de Jésus, mais on m'a dit « Mais qui est celui-là ? Je ne connais pas. » Je lui ai dit « Comment, ton sauveur, tu ne le connais pas ? Il est ton créateur. » Et là, ça interpelle le simple fait de dire « Jésus est ton sauveur », eh bien, ça interpelle les personnes. Il n'y a pas de athées, non, pas du tout, je n'y crois pas. Je crois que nous avons une responsabilité, nous qui sommes baptisés et témoins, c'est d'aller vers les foules, vers ceux qui nous sont proposés sur notre route. Et c'est comme ça qu'on évangélise. Combien de fois, en 23 ans, j'ai eu des personnes qui sont revenues à Dieu, simplement parce que j'ai dit une parole du style « Dieu a tant aimé le monde » qui nous a aimés, des paroles « Il est le chemin, la vérité, la vie », qui donc ? Eh bien, le Christ. Et des paroles d'évangile, c'est des paroles vivantes et ça rejoint les personnes. Vous faites de l'évangélisation de rue ? Une période, j'en ai fait. Mais mon charisme à moi, c'est la catéchèse auprès des enfants et auprès des jeunes. Et même des jeunes adultes, c'est plutôt là où je suis appelée. L'évangélisation des rues, on le fait par période, mais ce n'est pas systématique. Mais on a des belles expériences. Je l'ai fait l'année dernière sur Avignon. Et c'est vrai que les gens s'arrêtent pour nous écouter, pour nous parler et dire que, eh bien, leur souffrance, leur peine, leur situation familiale, eh bien, leur dire, eh bien, il y en a un qui peut vous aider. Nous, on ne peut pas vous aider, mais le Sauveur peut vous aider. Priez. Priez. Et puis, je ne sais pas prier. Entrez en vous-même et essayez d'aller au plus profond de vous-même et de parler à quelqu'un. Mais ce quelqu'un, il est là présent parce qu'il n'est pas à l'extérieur. Dieu n'est pas à l'extérieur. Il est haut-dedans de nous. Nous portons un trésor caché et qui ne demande qu'à se révéler parce que nous avons un Dieu qui est délicat et qui veut absolument nous respecter. Merci mille fois, Nadia, de votre témoignage. Eh bien, c'est moi qui vous remercie et j'espère que tous les internautes auront envie, eh bien, de franchir le pas, d'aller vers Jésus en ouvrant la Bible. Il se trouve même dans la parole de Dieu. Et là, eh bien, vous serez conquis comme je l'ai été moi-même. Merci Nadia. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501